Il existe actuellement trois modèles de Airpods proposés par Apple. Les Airpods 2, les Airpods 3 et les Airpods Pro 2. Que tu te souhaites simplement écouter ta musique préférée, ton podcast du lundi soir ou passer un coup de fil pro, il est intéressant de connaître les différences entre ces différents modèles. Je suis Gilles de chez Coolblue et je t'explique tout en détail dans cette vidéo. Commençons tout d'abord par l'autonomie de la batterie. Il faut savoir que tous les Airpods disposent d'un système de double autonomie. Je m'explique. Les écouteurs disposent d'une batterie qui est rechargée par le boîtier de charge et lui-même dispose donc d'une batterie rechargeable. Quand on parle donc de l'autonomie des Airpods, on additionne l'autonomie des écouteurs plus l'autonomie du boîtier de charge. Les Airpods 2 disposent donc d'une autonomie de 5 heures au niveau des écouteurs, auquel on doit ajouter les 19 heures du boîtier de charge, ce qui amène donc à un total de 24 heures. Pour les Airpods 3, on bascule à 6 heures d'autonomie au niveau des écouteurs et on conserve les 19 heures du boîtier de charge. On arrive donc à un total, cette fois-ci, de 25 heures. Et enfin, pour les Airpods Pro 2, là, on conserve les 6 heures d'autonomie, mais c'est avec la réduction de bruit actif. J'en reviendrai là-dessus plus tard. Par contre, le boîtier de charge, lui, bascule sur un montant assez phénoménal de 24 heures, ce qui arrive donc à un total de 30 heures pour ce modèle. Passons maintenant au mode de maintien dans l'oreille. Les Airpods 2 et 3 sont simplement posés sur ton oreille à la manière d'écouteur classique, ce qui veut dire qu'ils n'obstruent pas le conduit auditif, donc tu entends toujours ce qui se passe autour de toi d'une manière plus ou moins claire. Par contre, l'audio est de moins bonne qualité et les basses beaucoup moins profondes. Les Airpods Pro 2, quant à eux, fonctionnent d'une manière où ton conduit auditif est complètement obstrué par les écouteurs, et donc la qualité audio est bien meilleure, les basses beaucoup plus profondes, mais tu n'entends quasiment plus le monde extérieur. Au niveau de la réduction de bruit, il faut savoir que les modèles 2 et 3 n'en disposent tout simplement pas, tandis que les modèles Pro 2 bénéficient d'une réduction de bruit active gérée par sa puce. La puce justement, parlons-en. Sur les modèles 2 et 3, il s'agit de la puce H1, qui permet notamment de se connecter aisément à ses différents produits Apple, de contrôler Siri, mais aussi de bénéficier d'une bonne qualité audio. Cette qualité audio est néanmoins nettement améliorée par la puce H2 qu'on retrouve sur les modèles Pro 2. Elle permet aussi de gérer la réduction de bruit active, c'est le système qui permet de diminuer les bruits environnants que tu pourrais percevoir. En ce qui concerne la résistance à l'eau, les Airpods 2 n'y sont pas du tout résistants. Il est donc préférable de les ranger en cas de forte pluie, et s'ils sont malgré tout mouillés, je te conseille de les nettoyer et de les rincer avec un chiffon sec. Au niveau des Airpods 3 et Pro 2, ils sont quant à eux certifiés IPX4, ça veut donc dire qu'ils sont résistants à l'eau, tu peux donc les utiliser sous la pluie ou lors d'une séance d'entraînement particulièrement intense. Attention, résistant ne veut pas dire étanche, il faut donc absolument qu'ils ne soient pas immergés, auquel cas ils risqueraient de ne plus fonctionner. En conclusion, si tu es sensible au bruit environnant et que tu souhaites t'en débarrasser, tu dois t'orienter vers les modèles Pro 2 avec leur réduction de bruit active. Si par contre ça ne te dérange pas et que tu préfères d'autres modèles, tu peux t'orienter vers les 2 et 3. La seule différence entre eux au-delà du look se situe au niveau de la résistance à l'eau. Tu retrouveras toutes les informations que j'ai expliquées dans cette vidéo en description, avec aussi un lien vers tous ces modèles, leur prix et leur disponibilité. Voilà, j'espère que c'était clair et que ça t'a aidé. Si c'était le cas, je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner pour toujours plus de contenu. C'était Gilles, moi je te dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada